C'est parti pour les modérisateurs. Bon, nous avons vu les modérisateurs. Ici, nous avons vu les modérisateurs, ou la subjectivité ou l'objectivité. Nous avons vu, généralement, l'auteur est objectif. C'est un objectif, c'est un objectif. Pourquoi ? Parce que l'un seul objectif, c'est de nous informer. C'est de nous informer. C'est de nous informer. Mais, nous avons vu le mot. Mais, ce qu'on appelle ici, c'est un objectif. Donc, le objectif de l'animal, c'est de l'animal, c'est de l'animal, et de l'animal, et de l'animal, c'est de l'animal, c'est de l'animal. C'est de l'animal, c'est d'un objectif. C'est d'un objectif. c'est d'un objectif, tarichie, ou l'un des histoires, ou l'un des histoires, ou l'un des histoires, comme par exemple l'histoire de l'histoire, il s'agit d'un des histoires et il s'agit d'une subjectivité. Et automatiquement, il s'agit d'un modélisateur dans le texte. Donc on va enchaîner directement les visées communicatives, voilà, alors, visées communicatives. Déjà, dans les vidéos, la visée, l'intention, l'objectif, le but, il n'y a pas de normes qu'on a écrit. Donc on a travaillé dans les vidéos, on va nous rappeler, d'accord ? On a essayé de prendre le temps toute les personnes qui ont cette décision, qui ont respecté les gens qui ont fait la décision et qui ont fait la décision de la décision, et qui vient d'accéder à la décision, ils sont diffusés pour la décision, et qui deviennent des choses qui ont un impact. Donc, les visées communicatives, on va nous prendre la première visée communicative dans le texte. C'est l'information, donc elle est information. Informer, quand vous voulez informer et expliquer, mais je ne peux pas. Informer. Alors, informer pour. D'accord, non? 1, 2, 3, 4, 5 points. Et on va voir. Alors, informer, commémorer. La commémoration. Commémorer un événement. Regardez. Ihyâ, Hadith, Tariq. N'écrivain. Ihyâ, Hadith, Tariq. Et maintenant, je dois commencer par commémorer et rendre hommage. Rendre hommage. Rendre hommage. Alors, l'auteur est en train de commémorer un événement historique. Généralement, il y a un événement historique. Par exemple. Donc, le Hadith Tariq, ça parle, par exemple, du 8 mai 45. Ou là, du 1er novembre 54. Ou là, du 5 juillet 62. Ou là, n'importe quel événement historique. Eyy, Hadith Tariq. Et maintenant, le texte est en train de faire un événement. Généralement, on va voir le même jour. Ou on va voir le décalage tard. Et nous, vous savez, le chapitre, il y a un décalage tard. D'accord ? Donc, le jour, il va voir les événements tard. Le jour, il va voir les événements tard. Et ainsi de suite. Donc, les gars. Le texte, c'est le 8 mai 45. Il va voir, par exemple, soit le 8 mai 45. Soit le 7 mai 45. Soit le 9 mai 45. Donc, ça dépend. Il y a l'auteur. Ou les gars, à peu près la source. La date qui est en train de faire la source. C'est à peu près la date de l'événement historique. Il est en train de commémorer un événement. Très bien. Nous allons faire. Alors, nous allons rendre hommage. Rendre hommage, L'hiel Ichada. Ou la Sana. Ou la, donc, le Medh. Dans ce sens. Rendre hommage à une personnalité historique. Par exemple, Nouchid, l'arbi Benmhidi, donc, Rabih Betat, Moustfa Benmhidi, et Moustfa Benmhidi, et Moustfa Benmhidi, Donc, il est en train de faire la source. D'accord ? Ou la, rendre hommage à un groupe de personnes. Par exemple, les femmes algériennes, la participation des artistes. Ou la, par exemple, les sportifs. Rendre hommage à ces personnes-là. Donc, ça peut être une personnalité historique. et une personnalité historique. C'est un groupe de personnes. En général, soit les femmes, soit les hommes, soit les jeunes, soit... Donc, ça dépend. Donc, il y a cette chose, c'est une personnalité. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous allons trouver ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Vous pouvez le trouver dans laемся texte. S'en retourner au modal勢 SM, C'est parti. Nous avons il d'un modal de... ... On a chercher les mots. D'accord. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup d'égences. Dez-accord. Il y a parler le fémin et le contraint, Il y a parler le féminier. Il y a parler le féminier. C'est une des mots en train de recherche. Le thé dans ce qui vous font, il y a référent. Vous fédé ces personnes ou la group. de personnes. Nous nous aidons. Le contraire c'est dénoncer, dénoncer. Nous allons donc rendre hommage de l'échec. C'est dénoncer. C'est dénoncer. C'est dénoncer. C'est dénoncer. Il est automatiquement. Nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a un sens péjoratif. Ici, les termes que nous allons lire dans le texte. Les termes silencieux. Par exemple, nous avons fait la répression. Le quinquennat sera lors des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris. La police de Maurice Papin, qui était le préfet de la police, Ils ont massacré. Vous voyez le lexique utilisé. Ils ont massacré. Ils ont tué. Ils ont tiré par balle. Ils ont jeté les manifestants dans la scène. Ici, ces termes sont des mots qui ont un sens négatif. Nous allons nous dire. Il est en train de dénoncer un fait historique. Il est en train de dénoncer un fait historique. Nous allons nous aider. Nous allons nous aider. Nous allons nous aider à mettre en train de dénoncer un texte. Enregistrer un témoignage. Nous allons nous aider un petit peu. Nous allons nous aider. il est en train d'utiliser un peu plus de crédibilité à son travail ou à son document. Il s'agit d'un mois d'un mois plus de crédibilité donc c'est un moyen. Mais on va voir les textes de baccalauréat parce qu'on a dit qu'on a essayé d'obtenir les textes de baccalauréat où il y a des sujets de baccalauréat où la visée était directement témoignée ou c'était la bonne réponse. Donc c'est une possibilité, c'est le témoignage. Nous avons un point. Je vais l'appeler argumentative d'une manière générale. Je vais l'appeler argumentative d'un texte d'histoire. Ici, il y a l'argumentation au service de la narration. C'est-à-dire qu'on a essayé d'obtenir et qu'on a essayé d'obtenir le texte d'histoire. C'est-à-dire que l'auteur est en train d'argumenter. Quand on dit argumentative, il va se baser sur quelque chose de logique. Par exemple, il y a des causes et des conséquences. Il s'agit d'un texte de la conquête coloniale de l'Algérie. « Il est en train d'analyser les causes et des conséquences. » Et maintenant, nous allons trouver le commentaire qui est le lien en chanson. Donc, on va trouver le commentaire et le conséquent. Caus et conséquent. Donc, analyser et commenter. Donc, généralement, ce sont les visées communicatives qui reviennent fréquemment au baccalauréat. Ils reviennent toujours dans le baccalauréat. Il y a d'autres bacs où la visée communicative du texte, c'est rétablir la vérité. Il y a quelque chose qui est arrivé à la vérité. Il y a le texte Maurice Audin qui, d'après les autorités françaises de l'époque, qui a disparu, a été assassiné en 2019. Donc, voilà. En ce qui nous disait sur les visées communicatives, il y a des choses qui sont automatiquement. Il y a des thèmes qui peuvent être en train de faire en bécaloréat. Je parle ici des textes ou des documents d'histoire qui se rapportent au Zaire. Ce qui est en train de faire en relation avec le Zaire. Donc, on va essayer de faire. Nous allons essayer de faire quelques thèmes. Les suisses de Thibault, qui sont là des baccalauréat. Ils vont trouver beaucoup de thèmes aux 845, aux chocsies de la société. Et aux tortures d'Algérie. Donc, nous allons essayer de vous essayer de faire quelques thèmes. Ces thèmes sont très importants. C'est un thème très important. Les thèmes sont très importants. Ce sont des thèmes des thèmes. Ce sont des thèmes des thèmes. Ce sont des thèmes des thèmes. Il faut dire par exemple, « Donne-moi un petit peu de mécanismes. Je ne peux pas pouvoir le faire. Je ne peux pas pouvoir le faire. C'est ce qui est le plus important, la formation. Il faut avoir un mécanismé. Il faut faire un mécanismé. Il faut pouvoir répondre à votre question. Et il faut que les mécanismes, je vous le sais, je vous le demande à votre mécanismé. Il faut avoir une mécanismé. Il faut avoir une mécanismé. Merci d'avoir regardé l'histoire d'Algerie. Nous allons mettre ici. L'histoire d'Algerie. Nous allons commencer par la conquête coloniale en 1830. Nous allons commencer par la conquête coloniale en 1830. 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 C'est parce que les Algériens ont participé à la Première Guerre mondiale à la capitale d'Al-Jazaire. Après la Première Guerre mondiale, il y a une date phare de l'histoire algérienne, qui est le 8 mai 1945. C'est une date très importante, il y a beaucoup d'examens qui ont fait le temps. C'est une date importante pour qu'il y ait l'intérêt de l'histoire algérienne, le 8 mai 1945. Nous allons faire une parenthèse. Alors, le 8 mai 1945, en Algérie, dans le Jazaire. Et le 8 mai 1945, dans le monde. Ce qu'il y a eu dans le Jazaire, il y a eu des idées dans le Jazaire. Par exemple, les soldats nazis, le suicide d'Hitler, l'Hawij, l'Islam du Yabane, l'Islam du Italien, etc. Donc, il y a eu des idées en tant que temps. Donc, le 8 mai 1945, dans le monde. D'accord ? En rouge. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une date aussi importante que le 8 mai 1945. C'est l'intérêt de l'histoire algérienne. Donc, le 1er novembre 1954. Donc, le 1er novembre 1954. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu le 1er novembre. Il y a eu des idées. 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 Alors. Il y a eu, en 1956, qu'il y a eu l'utilisation de la guillotine. Il y a eu des idées. Donc, il y a eu des idées. Donc, il y a eu des idées. 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 Donc, la loi de la conscription. d'accord donc il s'est amené le mixtallat en 1956. Il y a l'utilisation pour la première fois de la guillotine. Il s'est amené à la première fois le mixtallat contre le chahier du pays, donc il s'est amené à la grève des étudiants musulmans algériens. La grève des étudiants musulmans algériens. Donc, le jugement. D'accord. Et il y a en 1956. Voilà. En 1957, il y a la bataille d'Alger. Alors, en 1957, qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, en 1957. Très bien, il y a la grève des huit jours. Donc, il y a la grève isolable 8 heures. Bon. En 1957, donc normalement le 28 février normalement. Donc, les dates, la précision, c'est à vous de chercher. Donc, on a oublié un peu. Alors, 57, 57. Qu'est-ce qu'on a encore ? Très bien. Nous retrouvons aussi la marche. Descente. 1960. Nous retrouvons tous les jours. En 1961, alors, 60, 61. Ce sont les massacres. Les massacres du 17 octobre 1961 à Paris. Donc, les crimes commis par la police de Maurice Papon. Nous retrouvons donc les manifestations du 17 octobre 1961. Bon. Nous retrouvons ici. Donc, nous retrouvons ici une date clé. Donc, nous retrouvons ici les accords d'Evion. Nous retrouvons ici le 5 juillet 1962. Bon. Nous retrouvons ici le 5 juillet 1962. Bon. Nous retrouvons ici un texte qui parle des amis de l'Algérie. Et on a à dire un texte chez l'Algezaï. Alors qu'on a réalisé un texte qui parle des amis de l'Algérie. Ce qui est un texte qui parle des amis de l'Algérie. Qui montre une ma richesse à l'extérieur, je trouve Fidel Castro. Cuba. La révolution cubaine. Justement, j'ai fait baccalauréat normalement en 2016 et nous avons essayé de faire les baccalauréat sur le canal et nous avons essayé de faire le texte de la question de la question et nous avons ajouté la production et les bras ne sont pas encore là et qu'une seconde nous avons essayé de faire le texte de maurice Odin Maurice Odin est un Français et nous avons dit que les Français qui ont épousé la cause d'Algérie c'est ce qu'ils ont appelé à l'Algérie Je vais vous donner quelques exemples Les Français m'ont épousé la cause d'Algérie Alors, c'est Maurice Odin Maurice Odin C'est un mathématicien qui a été assassiné par l'armée française et qui a été assassiné par l'armée française C'est un mathématicien C'est un mathématicien Henri Alag Henri Alag, je pense qu'il a écrit un livre qui s'appelle La question Le kitab de l'Auhada d'Al-Halali C'est un mathématicien qui a été assassiné par l'armée française et qui a été assassiné par l'armée française C'est un diplomat Ceci est un diplomat qui a été assassiné par l'armée française C'est un geste qui a fait honneur à la France et qui a fait honneur à la France. C'est un geste qui a fait honneur à la France et qui a fait honneur à la France. C'est un geste qui a fait honneur à la France et qui a fait honneur à la France. C'est un geste qui a fait honneur à la France et qui a fait honneur à la France et qui a fait honneur à la France. c'est l'autodétermination. Donc, c'est ce qui concerne l'éducation qui vous aurez des questions sur tous ces événements. En plus, il y a des choses qui ont été dans les casques, qui ont été défendu la guerre algérienne ou la révolution algérienne. Ils ont défendu la guerre algérienne et la révolution algérienne. Ils ont défendu l'autodétermination et l'autodétermination. Voilà. C'est une autre chose c'est Fernand Yves Thon. Il n'y a jamais Fernand Yves Thon. Il n'y a eu un premier européen au Céda C'était normalement en 1957. Voilà. ... 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